Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Coup de feu, je répète, coup de feu. Toutes les unités doivent se rendre au 56 West Harland Drive sur le champ. Soyez très prudent. Kate. Où es-tu, Kate ? Où es-tu ? Hey. Merck. Tu sors ? Mets-toi à la radio et suis-moi. J'y suis presque. Bon, surtout, si tu veux m'en dire plus sur cet endroit mystérieux et sur ce que tu vas y faire, n'hésite pas. C'est ma sœur. Ah, ok. Je vais voir ce que j'ai comme info sur le secteur. Une seconde. C'est ma sœur. Ok. Il y a eu des coups de feu sur West Harland. Je sais pas. J'imagine que tu vas là-bas, mais fais attention. On sait pas ce qu'il s'est passé. Il est candidat à la mairie, non ? Enfin quelqu'un qui pourrait changer les cheveux par cette ville. Si vous emmenez vos enfants au centre commercial New Hidden, n'hésitez pas à vous arrêter au Saveurs du Paradis pour un petit déjeuner, le repas, le dîner ou le goûter. Les Saveurs du Paradis. Un restaurant divin. Kate, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que... c'est toi ? Non ! Tu ne le reconnais pas ? Je devrais. C'est Robert. Robert Pope. Un ami de papa. Merde, c'est lui ? Il m'a appelée. On s'était pas parlé depuis un sacré bout de temps. Il s'est fait cambrioler. Il est toujours en campagne. Tu lis pas les journaux ? Les journaux n'existent plus. Y'a que de la pub. Il voulait devenir maire. Donc c'était plus simple qu'un cambriolage ? C'est ce que je croyais. C'est bizarre. Il a parlé du cambriolage, m'a demandé de venir, et il a parlé de toi. Vraiment ? Ça doit faire dix ans que je l'ai pas vu. En tout cas, il était vivant à mon arrivée. Assis à son bureau, à écrire. Et puis, plus rien. À mon réveil, il était mort. Et je pense qu'ils ont utilisé mon arme. Y'avait un livre aussi. Un agenda. Disparu. Il devait y avoir quelqu'un d'autre dans l'immeuble. Ma radio était dans la voiture, et j'ai eu le temps d'appeler personne. Allez, viens avec moi. Je vais te mettre à l'abri. C'est... c'est pas le moment de fuir ! Je suis pas comme toi ! Si je fuis, ils me croiront coupable ! Tu crois que c'était un accident, Kate ? Rien n'arrive par hasard dans cette ville. Quelqu'un voulait le tuer et te faire porter le chapeau. Aide-moi ! Pitié, Faith. Tu as des contacts. Il devait savoir quelque chose, de très important. Quelque chose, il voulait me dire. Je ne veux pas être mêlée à tout ça, Kate. Tu sais comment je vis. Génial, je ne peux pas... C'est carré, Faith. Je te suggère de t'étaler. Disons, vite ! Je t'aiderai, Kate. S'il m'arrive quelque chose, va trouver Miller, mon supérieur. Donne-lui tout ce que tu trouveras. Je suis sérieux, Faith. Souviens-toi qu'il ne plaisante pas. Dégage de la... Allez, vas-y ! Et, Faith... Merci. Oh, merde ! Sors de ce bâtiment, Faith. Bouge ! Le SWAT fonce sur toi, Faith. Prouve un moyen de sortir. Il doit y avoir une sortie vers les bureaux de la compta. ... C'est parti ! 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 Merde, quel foutoir ! Paupe est mort, c'est dingue ! C'est cette foutue ville qu'il a eue ! Tu le connaissais, hein ? On dirait qu'il s'est fourré dans un sacré pétrein ! Passe le pont qui traverse l'avenue et continue vers Centurion Plaza. C'est parti ! Nous interrompons nos programmes pour cette nouvelle. Plusieurs voitures de police viennent vers toi. T'as plus beaucoup de temps. T'as plus beaucoup de temps ! C'est parti 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 ! Tu veux pas savoir ce qu'il y a derrière toi, fille ? Tu veux pas savoir ce qu'il y a derrière toi, fille ? Ne retourne pas ! C'est parti ! Cherche une essu vers la place par la patrelle. Vix se dirige vers l'autre côté pour te récupérer. Fleet droit devant, ma fille. Souviens-toi, un à la fois. Dérisse-toi vers le bas de terre. On n'a pas d'autre choix. Tu as presque semé. Je te passe, Krieg. Bay, ravis de pouvoir t'aider. C'est parti. Ça va ? Allez ! Tu t'en sors bien, Faith. Je ne sais toujours pas pourquoi les flics sont si excités. À suivre. Hé, Faith. T'inquiète pas pour ta sœur, OK ? On va l'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada